Des fils de coton de différentes couleurs, un métier à tisser, un peu d'imagination et le tour est joué. Dans le village de Kokumbo, situé au cœur de la région du Bélier, la tradition du tissage du pagne Fani Faso est bien vivante. Ceci grâce à des artisans passionnés. Aïssatou, jeune tisserante, perpétue cet héritage culturel. Des gens disent qu'il y a un travail que les femmes ne doivent pas faire, mais pour faire un travail, moi, j'ai pensé qu'il n'y a pas à faire des garçons dedans. Mon cœur dit de faire, donc je pense que ce sont des bons, mais il y a aussi de faire. La trentaine d'années révolues, la jeune femme nous accueille avec sourire dans son espace à tisser. Le tissage du pagne Fani Faso est un art complexe qui nécessite patience et précision. Aïssatou nous guide à travers les étapes du processus. Il y a aussi un artiste qui est un artiste. Il fait comme ça, ça sat democracy. Elle explique que chaque pièce est le fruit d'un travail minitieux. Une passion qui n'occulte pas les difficultés rencontrées. Son mari, Amadou, fier de son épouse, ne tarie pas d'éloge à son égard. Les amis d'Aïssatou, quant à elle, apprécient profondément son art. Et sa détermination. Fatou, l'une d'elles, témoigne. Le travail qu'elle fait aussi, c'est une bonne travail. Ça me plaît aussi. Je l'ai fait aussi. Je l'encourage. A Kokumbo, Aïssatou incarne l'amour et le dévouement pour le tissage du pagne Fani Faso. Son travail est un témoignage vivant de la richesse de la culture locale. Et malgré les défis rencontrés, elle continue d'enrichir, maître, cette tradition précieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada